Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Aujourd'hui, je vous propose de continuer et de finir notre exploration des personnages de Halo Reach avec Nobel 6. Alors voilà notre numéro 6. Le Spartan au matricule B312, portant le nom de Nobel 6 ou seulement 6 au sein de la Nobel Team, est le personnage dans lequel le joueur se glisse dans Halo Reach. Ce dernier est très particulier, parle peu et ne possède pas d'armure définie. Il n'est officiellement ni un homme ni une femme, le tout étant de permettre au joueur de s'identifier à lui. Les informations sur le Spartan B312 sont très éparses. Il fut intégré à la compagnie bêta des Spartan 3 en 2539, puis en fut retiré dès la fin de son entraînement, juste avant l'opération Torpedo en 2545, où sa compagnie fut massacrée. Nous n'avons aucun détail sur les activités à compter de ce moment. Pour autant, il acquit sa réputation au sein des forces spéciales durant cette période, en agissant en solitaire et en décimant des organisations et des groupes de milices à lui seul. Nous savons également qu'il a travaillé comme pilote d'essai dans le programme Sabre durant cette période. Qualifié donc comme un solitaire extrêmement létal, il fut malgré tout intégré à la Nobel Team. Son activité sur Reach à ce moment-là marque ses premières expériences en équipe. Six devra faire ses preuves pour être accepté par son escouade et gagnera rapidement le respect de la Nobel au vu de la situation sur Reach. Il se montrera efficace sur le terrain sous plusieurs types de missions et respectera toujours les ordres qu'on lui confiera. Il ne se mettra jamais particulièrement en avant au sein de la Nobel en faisant un des membres les plus discrets. Il donnera finalement sa vie, ayant vu à l'exception de June, parti escorter le docteur Alcé, l'intégralité de la Nobel Team mourir sous ses yeux. Il prendra un canon à M et défendra le Pillar of Autumn pour qu'il puisse quitter la planète sans être détruit. Avec à son bord le Capitaine Keyes, Cortana, John 117 et Linda 058. Après que le vaisseau ait réussi son décollage, Six resta seul sur la surface de Reach. Il combattra des hordes d'ennemis jusqu'à tomber face à leur surnombre, marquant avec lui la fin du jeu Halo Reach mais aussi de la Nobel Team. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture jusque là. J'espère que vous avez appris des choses sur la Nobel Team et sur Nobel 6. Pour en apprendre encore plus, vous avez le wiki Halo qui est à votre disposition. N'hésitez pas également à aller sur le Discord d'Halo.fr pour rencontrer des fans d'Halo et partager votre passion avec eux. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada